Il doit aller loin, doit suivre le trace que le Saint-Esprit nait au-devant de lui. Tout celui qui fait ressurir dans son entreprise, tout celui qui fait ressurir dans sa vie conjugale, vie de travail, vie spirituelle, il a besoin de suivre les directives d'orientation du Saint-Esprit. Les enfants d'Israël, ici, la ville a dit, ne murmuraient pas. Ils étaient là au pays, ça a suivi les directives du Saint-Esprit. Mais c'est simple dans la vie. Dieu nous a délivré, oh très fort, tu étais sous l'emprise du malin. Les diables étaient dominés sur ta vie. Les diables étaient poésés, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire sur toi. Par son amour, Dieu t'a délivré, il t'a sorti de là où tu étais. C'est pour un but que Dieu t'a délivré. C'est pour un but que Dieu t'a sorti du péché. C'est pour un but que Dieu a néanti tout le plan du ténèbre qui t'a touré, qui a touré ta famille. C'est pour un but, c'est pour l'adorer, c'est pour le servir. Et si Dieu l'a fait amener quelque part, si Dieu l'a fait amener quelque part, mais pour y arriver, il faut suivre ces traces. Pour y arriver, il faut suivre le chemin que Dieu te montre. C'est si facile, mais les diables viennent des fois pour rendre cela difficile. Nous avons besoin de la manifestation de Dieu, mais cependant nous avons du mal à suivre le chemin que Dieu montre, le chemin que Dieu crée pour nous. C'est lui qui connaît le chemin, c'est lui qui connaît où il t'a même. C'est lui qui sait quand est-ce que tu dois arriver là. Mais on a comme l'impression que Dieu est là, moi je peux avancer. On a comme l'impression que Dieu ne comprend pas que moi je souffre. On a comme l'impression que Dieu n'a pas son égard fixé sur nous. On a comme l'impression que Dieu nous tourne le dos ou nous négligent. Or Dieu s'en fait, il prenait tout son cas avec les enfants d'Israël. Bien, mais tu veux aller où avec Dieu? Tu veux aller loin avec Dieu? Israël avait un destiné terrestre, mais toi tu es un destiné céleste. Dieu t'amène sans moi. Il a dit dans sa parole que voici les chemins et marchez-y. Et tous les peuples qui marchent selon le directif du Saint-Esprit ne perdent jamais le temps. Parce que c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances. Et parce que ce peuple était dirigé par Dieu. La victoire était leur partage. La réussite était leur partage. Le succès était leur partage. Ce peuple n'avait pas à forcer. Ce peuple n'avait pas à fournir les efforts humains. Leur secret résidait seulement dans l'obéissance. Le directif des dieux. Marches-tu sur le chemin que Dieu a tracé au-devant de toi? Marches-tu sur le chemin que Dieu a mis au-devant de toi? C'est ça le grand problème. Un a dit que la main de l'éternel ne parcourt. Dieu te voit quelque part et il veut que tu sois là. Dieu dit ne bouge pas, tu veux bouger. Dieu dit ne fais pas des mouvements, tu veux faire des mouvements. Et Dieu te laisse faire seul. Parce qu'il a comme l'impression que tu ne peux pas écouter ce qu'il te dit. Dieu était au milieu de son peuple. Et il est remonté le chemin à marcher. Dans le livre d'Exod, la Bible nous dit ceci. Pendant l'ère marche, il y a eu un peuple qui s'est élevé pour combattre à Israël. Et c'était les Amalécites. Le peuple d'Amalèque. Ils se sont élevés pour combattre à Israël. Mais parce qu'Israël marchait sous la nuée. Parce qu'ils étaient tous sous la nuée. Suivant le directif et l'orientation de Dieu. Parce qu'Israël était sous la nuée. Parce qu'Israël marchait sur le chemin que Dieu avait tracé. Les ennemis sont venus. Et à cause de la présence de Dieu. Et parce que tout le monde, tous les Israélites respectaient cela. Au milieu d'eux, il y avait une compréhension totale. Une complémentarité. Si nous marchons avec Dieu, dans nos familles, dans nos églises. Si réellement nous nous laissons conduits par le Saint-Esprit. Il représente la nuée. Si nous nous laissons réellement conduits par l'Esprit de la vérité. Il y aura ce qu'on appelle la complémentarité. Il y aura ce qu'on appelle l'harmonie. Et tout va très bien marcher. Moi, il savait qu'il y avait les Amalécites. Il appelle Josué. Qui était le chef de l'armée. Il dit, Josué, toi, organise l'armée descendée sur terre. Et moi, je veux morder. Parce que le peuple était sous la nuée. Parce que le peuple était contrôlé par Dieu. Parce que le peuple était dirigé par Dieu. Il n'y avait pas de décompréhension. Il n'y avait pas de dire à Emma, gauche et à droite. Église de Dieu. Nous voulons aller loin avec Dieu. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Laissons Dieu conduire les choses. Et laissons-nous marcher sur les traces du Saint-Esprit. C'est alors que nous allons faire face à nos ennemis. C'est alors que tu feras face à tes ennemis. C'est alors que tu remporteras le prix. C'est alors que tu auras du succès. C'est simple. Moïse a donné les directives. Il a dit, Josué, descends avec l'armée sur le terrain. Et moi, je monte. Et lorsque Moïse a pris la décision de monter, derrière lui, il y avait Aaron et Hur. Aaron était plus âgé que Moïse. C'était son grand frère. Derrière lui, il y a eu Aaron et Hur. Ils ont suivi Moïse. Ils ont compris que nous ne pouvons pas le laisser seul. Nous devons être avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous contrôlés par la nuit. Lorsque le Saint-Esprit contrôle les choses, nous allons comprendre que nous ne pouvons pas laisser celui-là faire seul l'œuvre de Dieu. Nous devons être à sa côté, le soutenir. Et lorsque Aaron et Hur faisaient cela, ils ne voyaient pas Moïse. Ils voyaient Israël. Lorsqu'ils voyaient Israël, ils voyaient Dieu. Ils le faisaient pour l'intérêt de Dieu. Aaron ne pouvait pas dire que je suis plus âgé que Moïse, je ne pouvais pas suivre Moïse derrière. Non. Pour lui, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Lorsque le peuple est contrôlé par la nuit, il y a ce qu'on appelle la paix, la soie. Il y a l'unité. Il y a la compréhension. Il y a la complémentarité. Vous allez marcher sans faire des efforts. Vous allez marcher sans problème. Et Moïse est arrivé au sommet de la montagne. Il commence à prier. Il soulève ses mains. Aaron et Hur étaient à côté. Ils observaient Moïse. Et ils observaient aussi le combat. Parce que le combat était là-bas, au bas de la montagne. Et Joshua dirigeait l'armée. Qu'est-ce qu'Aaron et Hur ont remarqué ? Que quand Moïse a élevé ses mains, Israël sur le terrain était plus fort. Et quand Moïse est baissé ses bras, les ennemis prenaient le dessus sur Israël. Et ils ont eux-mêmes trouvé la solution de soutenir Moïse. Ils ont venu soutenir le mal de Moïse. L'autre a pris la main gauche, l'autre a pris la main droite. Ils ont soutenir Moïse. Ils étaient fatigués. Fatigués jusqu'au point où ils s'étaient appuyés sur une pierre. Mais comme il y avait Aaron, comme il y avait Hur, ses mains sont restées sur le dessus. Et les ennemis n'avaient pas l'avantage sur Israël. Parce qu'il y avait Aaron, parce qu'il y avait Hur. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous sous la nuit. Bienvenue, nous avons besoin de marcher tous sous la nuit. L'œuvre de Dieu est là. Dieu a besoin de toi. C'est une responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité que Dieu donne à une seule personne. Ce n'est pas une responsabilité que Dieu donne à deux personnes. C'est une responsabilité que Dieu nous donne tous. Chacun a sa part des responsabilités. L'œuvre de Dieu marche quand il y a la complémentarité, il y a la compréhension. C'est-à-dire, s'il a fait ça, moi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux faire ça. Aïe, nous avons tous un seul objectif. Aller au ciel, un seul objectif, marcher sur nos ennemis. Un seul objectif, ne pas donner accès à l'ennemi. C'est ça la force d'Israël. C'est ça, c'était ça la force d'Israël. Et Israël ont combattu les Amalécites. Les Amalécites n'ont pas pu renverser Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël était sous la nuit. Et après, il y avait l'unité. Frères, marchons ensemble. Bienvenue, marchons ensemble. Prends tes lèvres du Seigneur dans ton cœur. Prends les soucis des lèvres mérées dans ton cœur. Jour comme nuit. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre de l'Éternel avance ? Qu'est-ce que moi je peux apporter comme pierre à l'édifice ? Ce n'est pas la responsabilité de Moïse, c'est seulement. Aoi a dit non, 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 non. Moi je parle, moi je n'ai pas le droit plutôt de parler, mais moi je peux soutenir. Il y a des héros dans l'ombre dans l'œuvre de l'Éternel. Tout le monde ne peut pas venir ici devant la chair. Il y en a qui sont là, sous la montagne, soutenir l'homme. Pour que cette éternelle avance. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Je souhaitais sur le terrain, Moïse est sur la montagne. Aoi ils sont venus soutenir. One objectif, renforcer nos élus. C'est comme une équipe de football, frère. Il y a le numéro 10, c'est tout, tout. Il y a beaucoup de... Nous ne pouvons pas tous jouer 10. Nous allons donner l'avantage à notre équipe. Tu as besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu penses faire ? Et comment tu veux le faire ? Mais il faut que la nuée soit déçue. La personne qui arrive à ce niveau-là, c'est une personne qui se laisse conduit par le Saint-Esprit. Qui se laisse conduit par la nuée. Il faut que la nuée domine la vie de cette personne-là pour qu'elle se soumette et soutienne l'homme. Dieu a besoin de toi. On a partagé avec le bien-aimé de l'intercession sur l'histoire de Néhémie. Dans le livre de Néhémie, chapitre 1. Néhémie a dit que Néhémie était bien. Néhémie n'avait pas de problème. Il était une chanson du roi en Babylone. Il marchait, il mangeait bien. Il habitait le palais royal. Mais lorsque son frère est revenu de Jérusalem à Nani, la première des choses que Jésus a posé, Néhémie a posé la question. Comment se porte notre vie ? Comment se porte Israël ? Lorsqu'il a appris tout ce qui s'est passé, la Bible a dit son cœur était rempli de tristesse. Il a dit, je fus plusieurs jours dans les chènes. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je chennais et j'ai prié pour mon cœur. Les soucis des lèvres. Qui aujourd'hui peut porter les soucis des lèvres dans son cœur ? Qui aujourd'hui peut dire, moi, j'ai dû à faire ça pour l'œuvre de l'Éternel ? Je ne peux pas laisser Moïse et Seine. C'est vrai quand il avait rencontré Dieu. Au puissant, moi je n'étais pas là. Moi, Ur, je n'étais pas là. Quand Moïse avait rencontré Dieu au puissant, moi, Aaron, je n'étais pas là. Alors ça, c'est son problème. Non, ils se sont dit, non, 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 ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis à côté de cet homme. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. C'est vrai, c'est lui qui a reçu la vision. Mais par lui, Dieu a permis que nous soyons là pour soutenir l'œuvre. Et c'est comme ça qu'Israël a renversé Amalek. Il y a des objectifs à atteindre. On n'a pas besoin des observateurs. On n'a pas besoin des commentateurs. Mais nous avons besoin que tout le monde s'implique. C'est ça l'œuvre. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu réussisse. Et la couronne ne sera pas seulement sur la tête de Moïse, mais la couronne sera sur la tête de tous ces humains qui sera au travail. Amen. Néhémie avait le fardeau. Néhémie avait le souci. Là, il a dit, il a gêné, il a prié. Il dit, je fais plus que ce que tu lis dans Néhémie chapitre 1, tu verras ce que je dis. Je fais plusieurs jours dans la désolation. Je priais et je plaignais pour mon peuple d'Israël. Qui lui a venu de le faire? Il avait le fardeau de son peuple. Qui a le fardeau de l'âme de Dieu? Moi, j'aime bien seulement le Van Rély, le Dimash. Les autres problèmes-là, ça ne me concerne pas. Mais entre-temps, j'ai besoin que Dieu se manifeste dans ma vie. Entre-temps, j'ai besoin de voir la main de Dieu dans ma vie. Bien, mais fais quelque chose pour l'œuvre. Lève-toi et agis. Lève-toi et soutiens l'œuvre. Là où tu remarques qu'il y a un tour, au lieu de critiquer le travail. Là où tu remarques qu'il y a un manquement, au lieu de rester observé, non, non, viens, mets ta main. C'est peut-être ta main qui manque pour qu'il y ait ce que tu veux. Et vers la fin de ce chapitre de Néhémie, j'ai aimé ce que Néhémie a dit. On a partagé avec le Dieu de Méditer. Ça se dit, alors, j'étais chanson du roi. C'est-à-dire, j'ai gêné, j'ai prié, j'étais chanson du roi. Ça se dit, j'ai gêné, j'ai prié, mais j'ai travaillé. Je n'étais pas chômé. J'étais aussi busy. Mais malgré mon busy, j'ai gêné. Malgré mon busy, j'ai prié. Malgré mon busy, je faisais quelque chose pour Dieu. Donc, il n'y a pas d'excuses. Et il dit, je suis plusieurs jours dans le ciel. J'ai pris plusieurs jours, mais j'ai dit des chansons. Ça dit, j'ai travaillé, j'ai gêné, j'ai travaillé. Je priais pour mes bien-aimés, mais j'ai travaillé. J'étais busy, mais j'avais quand même le temps de prier, de gêné pour mes bien-aimés. J'étais busy, mais j'avais quand même le temps de faire quelque chose. Je n'ai pas d'excuses, bien-aimés. Dieu veut que nous travaillons. Dieu veut que cet Évra aille de l'avant. Sends-toi, important dans l'œuvre. Donne ce que Dieu a mis en toi pour l'avancement de l'œuvre. En suivant les directives et orientations par Moïse, bien sûr. C'est très, très important. Aaron et Hur ont compris. Jésus ont compris. Et ils ont marché sur la main. Et jour après jour, devant tout combat, Israël était toujours le plus fort. Israël battait toujours leurs ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient unis. Pour qu'ils deviennent, nous devons être tous soulignés. Bien-aimés, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te connaît ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te lise ? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Si la personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit peut faire quelque chose sans murmurer, sans hésitation. Et Dieu a besoin de ça. C'est ce que Dieu a besoin pour l'avancement de son œuvre. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Suis les directives et orientations du Saint-Esprit pour que tu arrives. Suis les directives et orientations du Saint-Esprit pour que tu atteignes ton objectif. À travers, pour Dieu, j'ai pas malié à ses enfants. Dieu vous bénira. Tout celui qui fait quelque chose pour Dieu, Dieu le bénit. Dieu n'oublie jamais, bien fait. Jamais. Les hommes peuvent oublier, mais pas Dieu. Et surtout, si tu le fais de tout ton cœur, juste pour la gloire du Seigneur, Dieu se souviendra de toi. On avait une maman à l'église, à Kinshasa. Et cette maman, un jour, elle avait cinq enfants. Elle a acheté cinq pots de fleurs. Elle a amené ça à l'église. Elle a placé les pots de fleurs. Elle avait remarqué que l'église avait besoin de fleurs. Et la maman a acheté des pots de fleurs. Cinq pots. Comme de la blague, il dit au pasteur, ces cinq pots représentent mes cinq enfants. Je sais que mes enfants n'aiment pas prier. Mais moi, je viens le présenter au Seigneur. Elle a mis cinq pots. Et chaque semaine, cette maman prenait soin de ces pots de fleurs. Elle venait, elle a plaidé, elle a rossé. Ce sont mes enfants que je présente. Et comme de la blague, c'était ça sa prière. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Ça, ce sont mes enfants. Et elle a pris les pots de fleurs par les noms de ces enfants. Elle avait cinq enfants. Mais comme de la blague, Dieu a visité les enfants de cette maman. d'une façon, ça a tourné tout le monde. Il y a une guillette exastérale. Elle est Marie-Lyssa. Dieu est merveilleux. Fais quelque chose pour Dieu. Ne viens pas juste à l'église pour regarder. Mais ce qui fait un obstacle pour observer, rentre ma vie. Ce sont ceux qui jouent, qui prennent quelque chose. Ne viens pas à l'église comme un spectateur. Tu regardes et puis tu rentres. Et après, tu dis, Seigneur, bénis-moi. C'est injuste. David lui dit, ce qu'un homme aura s'aimé, c'est ce qu'il moissonnera. Ça dit, si tu n'as pas s'aimé, tu veux moissonner, c'est comme c'est moquer de Dieu. Le début de ce verset, la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'un homme aura s'aimé, c'est ce qu'il moissonnera. Cela veut dire quoi ? Si tu ne s'aimes pas, tu demandes quelque chose. C'est comme si tu te moques de Dieu. Tu dois s'aimer pour réclamer quelque chose. Tu n'as pas à s'aimer, tu réclames quelque chose. Tu te moques de Dieu. Quand tu travailles, mais à contre-coeur, tu te moques de Dieu. Ouvre ton cœur. Entre dans le service. Et lorsque nos ennemis seront battus, tu auras la couronne sur ta tête. Dieu te bénira et il bénira ta famille. Amen. C'était ça la petite exhortation qu'on a faite pour ce soir. Nous allons prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada